Si vous regardez cette vidéo, cela veut dire que vous voulez en apprendre un peu plus sur Resident Evil 7 et que vous n'êtes pas mort d'une crise cardiaque en jouant au jeu. Un jeu dans lequel on incarne Ethan Winters qui est à la recherche de sa bien-aimée Mia. Il finit par la retrouver dans une maison bien lugubre appartenant à la famille Baker qui lui veut du mal. Ce jeu cache pas mal de secrets très intéressants qui font allusion aux autres jeux de la franchise ou encore à la culture populaire. La sortie prochaine du remake de Resident Evil 2 dans lequel on pourra admirer dans toute sa splendeur le magnifique déhanché de Claire Redfield est l'occasion pour moi de revenir sur le dernier jeu de la saga sorti en 2017. Wopi ! Salut à vous les amzams ! Comment il est ? Comment ça va ? Moi je vais super bien. Aujourd'hui dans Histoire de Jouer, je vous parle des secrets et références étonnants que cache Biohazard 7 ou encore Resident Evil 7. Y'a encore du boulot hein ! D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, allez voir le premier épisode d'Histoire de Jouer qui concerne les influences et origines du mode Battle Royale. C'est fait ? Alors c'est parti ! Le fantôme ! J'ai été surpris en apprenant que dans la démo du jeu intitulé Beginning Hour, il y avait des apparitions fantomatiques. En effet, le fantôme d'une jeune femme peut être aperçu à cet endroit différent lorsque l'on joue à la démo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est ultra flippant. Ses apparitions sont hyper brèves, mais une fois qu'on visionne attentivement les images, on a envie de se chier dessus. Elle apparaît à l'extérieur, au début du jeu, derrière nous en entrant dans la maison, derrière les fenêtres et dans le plafond de la cuisine, dans un escalier et sous ces mêmes escaliers, et enfin en haut de l'échelle pour descendre au sous-sol. De quoi faire des cauchemars toute sa vie. Les animaux morts. Pour faire en sorte que les monstres soient des plus réalistes, les équipes de Capcom ont utilisé une technique qui se nomme la photogrammétrie. Cela afin de donner un aspect photoréaliste aux monstres. Et les mecs ne sont pas allés par quatre chemins. Ils se sont rendus dans une usine de transformation de viande et ont pris des photos de viande pour créer leurs créatures composées donc d'animaux morts. Ça me donne la chair de poule tout ça. Evil Dead. Si vous aimez le genre horrifique, vous avez sûrement vu le film Evil Dead. L'histoire de cinq amis qui passent leurs vacances dans une maison perdue dans les bois. Ce qui soit disant passant n'est pas très intelligent de leur part. Ils vont faire la découverte d'objets qui ont la capacité d'éveiller des monstres. Là, vous vous demandez quel est le rapport entre Evil Dead et Resident Evil. Eh bien, la voiture sur laquelle Ethan tombe au début du jeu est la même que dans les films. La voiture en question est une Delta Royal 88 de 1973. Je ne pense pas que ce soit dû au hasard. D'autant plus que l'environnement dans lequel elle se trouve est presque similaire à une scène du film. Aussi, à l'arrière du van, présent dans le jeu, il y a une note écrite avec du sang où l'on peut lire Join Us. Phrase prononcée par un monstre dans le film. Join Us. On peut aller encore plus loin avec le prénom de la femme d'Ethan qui s'appelle Mia. Le même prénom qui est utilisé par le personnage principal du remake de Evil Dead sorti en 2013. Pure coïncidence, je ne pense pas. Street Fighter Capcom n'a pas hésité à faire référence à un autre jeu qui l'a créé. En effet, dans la chambre des enfants de la famille Baker, on peut voir sur une boîte de jeux le titre Fighting Street. La même boîte peut être trouvée dans la petite cabane près des marécages. Sorti en 1987, Street Fighter est l'un des jeux les plus connus au monde. Rassemblant une grande communauté de joueurs, le jeu a été vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. Un clin d'œil au jeu Street Fighter a donc été glissé dans Resident Evil 7. Le tableau Un tableau est accroché dans le hall d'entrée de la maison des Baker. Le tableau est intitulé « Montagne Arkley ». Si vous avez joué au premier Resident Evil, ce nom vous dira peut-être quelque chose. En effet, dans Resident Evil premier du nom, les protagonistes évoluent dans le manoir Spencer, qui a été construit dans ces mêmes montagnes. Ce n'est pas pour rien qu'on surnomme le manoir Spencer « Manoir Arkley ». Cependant, on ne voit pas la gentille homière sur le tableau. Je viens de vous apprendre un mot car « gentille homière » est le synonyme de « manoir ». Hé hé, merci Wikipédia. C'est une petite référence qu'ont placé les développeurs dans le jeu pour faire chialer les nostalgiques. Trevor et Chamberlain Construction Si vous avez joué à Biohazard 7, vous savez qu'il existe de nombreuses pièces secrètes qui doivent être ouvertes, et pour cela, il faut résoudre les Shadow Puzzles. Ethan demande même, j'ouvre les guillemets, « Qui a construit cette merde ? » La réponse se trouve en fouillant le grenier de la résidence principale des Bakers. Sur un contrat de rénovation, vous pourrez trouver le nom de Trevor. Trevor n'est qu'autre que l'architecte ayant construit le manoir Spencer. Il était connu pour être ingénieux et intelligent. Il adorait mettre en place des salles et pièces secrètes dans ses constructions. C'était sa signature. Nous avons là encore une référence à RE1. Raccoon City, 16 ans plus tard. A l'intérieur du bateau ayant fait naufrage, vous pourrez trouver un journal qui mentionne ce qu'il est advenu des personnes ayant survécu à la terrible catastrophe survenue dans la ville de Raccoon City. On peut lire, « 16 ans après le cauchemar de Raccoon City, les survivants souffrent toujours. Cet article montre que nous sommes bien dans une continuité avec les autres Resident Evil. Evil ? Evil. » Et que le jeu se passe 16 ans plus tard, donc en 2014. La famille Baker, tueur en série. Sur l'une des tables présentes dans la maison, il y a un morceau de papier avec une liste de noms et ces mêmes noms apparaissent sur un journal. Les personnes citées sont portées disparues et certains sont morts. Il y a de grandes chances pour que ce soit les méfaits de la famille Baker, qui ont kidnappé puis tué ces pauvres gens. Il y a aussi de grandes chances qu'il les ait consommés. Ethan n'est donc pas le seul à avoir dû affronter la famille. Bande de cannibales. Le nombre, 1408. Pour avoir accès à la chambre qui permet de passer le niveau appelé « Joyeux anniversaire », il faut entrer un code d'accès. Ce code est 1408. Tout comme le film d'horreur éponyme inspiré de la nouvelle de Stephen King. Dans ce même niveau du jeu, à un certain moment, la pièce dans laquelle on se trouve prend feu. Dans le film, l'appartement du héros crame lui aussi. Pas de bol. Massacre à la tronçonneuse. Ne tournons pas autour du pot et allons dans le vif du sujet. La scène où Ethan se retrouve obligé à manger des organes humains est directement lié à une scène de massacre à la tronçonneuse. Un film culte sorti en 1974. La famille est réunie autour de la table et Ethan est attachée. Enfin, dans le jeu, le père de famille s'avance vers Ethan, tout comme dans le film, où le méchant s'avance vers sa proie. Le projet Blair Witch. Vous vous rappelez de la scène où le producteur André Strickland se trouve face à un mur ? Eh bien, c'est une référence au film « Le projet Blair Witch », où trois étudiants en cinéma vont dans la forêt de Black Hills pour faire un documentaire sur la sorcière Blair. Encore une fois, ils étaient stupides. Et oui, je sais, ça reste un film, donc ils ne le sont pas vraiment. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une grosse référence à ce film. Bon, arrêtons-nous ici. Je crois que j'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire vous rendre fou, car vous ne vous attendiez pas à ces informations. J'ai mis les sources que j'ai utilisées dans la description. Sachez qu'il existe encore plein d'autres secrets et références présents dans ce jeu. Et il est vrai qu'il y a de nombreuses références à la culture populaire. Le studio s'est inspiré de nombreux films. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir me suivre. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos, comme les vidéos « Mon avis sûr » ou « Une réplique versus un jeu vidéo ». J'ai récemment fait une vidéo aussi sur les pires doublages français du jeu vidéo. C'était Iron San dans « Histoire de jouer ». J'ai toujours rêvé de dire ça. A ciao pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501